Bonjour ou bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Madame Sage, la vingt-neuvième histoire que j'ai enregistrée pour toi de Monsieur Madame. Allez, c'est parti ! Madame Sage était sage comme une image, et même dix images. Sage et raisonnable comme elle était, chaque jour elle se lavait les dents, chaque jour elle faisait son lit, chaque jour elle rangeait sa maison, chaque jour encore elle faisait mille autres choses, sage et raisonnable. Si tu es aussi sage que Madame Sage, tu sais certainement lesquels. Chaque jour, Madame Sage faisait aussi une promenade, une promenade ni trop longue, ni trop courte, une promenade sagement raisonnable, ou raisonnablement sage si tu préfères. Durant ces promenades, Madame Sage rencontrait des gens, des gens pas tellement sages, et même parfois pas sages du tout. Lundi dernier, par exemple, elle a rencontré Madame Canaille. « Sautez donc avec moi dans cette flaque d'eau ! » a crié Madame Canaille, avec un sourire canaille. Mais Madame Sage, sage comme elle était, a refusé. Elle ne voulait pas se mouiller les pieds. « Mardi dernier, par exemple, elle a rencontré Madame Dodu. « Mangez donc ce biscuit ! » lui a dit Madame Dodu, en lui tendant un énorme gâteau. Mais Madame Sage a refusé. Elle ne voulait pas avoir une indigestion. « Mercredi dernier, par exemple, Madame Sage a refusé de monter dans le bolide de M. Rapide. Elle ne voulait pas avoir un accident. Jeudi dernier, par exemple, elle a refusé d'entrer chez M. Salle. « Chez lui, je risque de me salir ! » s'est-elle dit. Mais elle ne l'a pas dit tout haut. Elle ne voulait pas vexer M. Salle. « Vendredi dernier, par exemple, elle a refusé de jouer au tennis avec M. Étonnant. « Ce qui n'a rien d'étonnant, n'est-ce pas ? » Samedi, Madame Sage n'avait pas l'air gai. « Si je continue à tout refuser, pensa-t-elle, les gens vont se vexer et ils ne vont plus m'aimer. » Elle a réfléchi longuement au problème. Puis elle a pris une grande décision. « Désormais, je dirai oui à tout le monde. » Le dimanche, pendant sa promenade, sagement raisonnable ou raisonnablement sage, si tu préfères, Mme Sage a rencontré M. Farceur. « Acceptez donc ce petit cadeau ! » lui a-t-il dit. « Non ! » a commencé Mme Sage. Puis elle s'est souvenu de sa grande décision. « Oui, oui, oui ! » a-t-elle crié. Elle a pris le paquet. Puis M. Farceur est parti sans le paquet. Mais avec un drôle de sourire. Mme Sage a ouvert le paquet. Et toute la journée, elle a éternué, éternué, éternué. Elle a mouillé 199 mouchoirs. Évidemment, le cadeau de M. Farceur était de la poudre à éternuer. Aujourd'hui, lundi, Mme Sage n'éternue plus. Pendant sa promenade, sagement raisonnable ou raisonnablement sage, si tu préfères, elle rencontre M. Bizarre. « Montez donc dans mon avion ! » lui dit-il. « Non ! » commença à dire Mme Sage. Puis elle s'arrête nette et s'écrit. « Oh oui, oui ! Avec grand plaisir ! » « Tu crois qu'elle n'est pas raisonnable, n'est-ce pas ? » « Eh bien, pas du tout ! » « Devine pourquoi ? » « Parce que l'avion de M. Bizarre n'a ni carlingue, ni aile, ni réacteur. C'est un tapis brosse. A-t-on idée ? » À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada